C'est aux alentours de 8h30 que la précédente de la cour d'appel de Toulouse a fait entrer Cédric Jubillard devant un public de curieux et plusieurs dizaines de journalistes le 6 juillet. Alors que de nombreuses photos du prévenu circulaient depuis plusieurs mois sur la toile, le montrant tantôt barbu, tantôt rasé, les cheveux rasés puis courts, Cédric Jubillard s'est présenté dans un look étonnant. Le crâne complètement rasé, le visage dissimulé par un masque chirurgical bleu, il ne laisse voir que ses épées sourcils. Le papa d'Ilia et lui portaient une chemise blanche marquée du mot « rugby » dans le dos, une chemise blanche trop grande pour lui. Le 30 juin 2021, au cours d'une interview accordée à Femme Actuelle, l'un des trois avocats de Cédric Jubillard, Jean-Baptiste Allary, avait évoqué l'attitude de son client depuis son incarcération le 18 juin. « Il y a ceux qui vont s'effondrer, ceux qui vont s'adapter au plus vite. » Cédric Jubillard a une carapace, c'est son sourire. « C'est peut-être déplacé et inapproprié, mais au fond de lui, c'est parce qu'il se protège », avait-il confié. Placé à l'isolement de la prison de Cesse, le détenu ne peut recevoir aucune visite, pas même celle de sa famille, et communique uniquement par courrier. Comme l'avait révélé sa nouvelle compagne Séverine à Femme Actuelle, l'homme ne s'alimenterait pas correctement et aurait déjà perdu plusieurs kilos. Sous-titrage Société Radio-Canada